C'est bon, c'est comme les gars ! Je veux remercier la presse aujourd'hui pour préoccuper cette semaine, remercier les populations qui sont mobilisées, qui nous accompagnent, et féliciter aussi tous les leaders dans la conférence de Yévi Askanui qui sont mobilisées aujourd'hui pour les tribunales et qui nous ont marqué aussi leur soutien et leur sympathie. Et comme vous l'avez tous constaté aujourd'hui, le verdict tant attendu a été porté à une date ultérieure. Nous en prenons acte et nous continuons à inviter les populations à se mobiliser pour la démocratie et à se mobiliser surtout pour l'avenir de notre pays. Je laisserai le soir au président Ousmane Soncour de faire la déclaration. Je souhaiterais vraiment dire avec force que nous resterons debout parce qu'il y va de notre responsabilité. Nous avons en face de nous un régime aujourd'hui qui s'amuse avec les institutions. Nous en prenons acte et nous avons choisi de marcher vers l'essentiel. Je vous remercie. Je t'appends tous les êtres. Je réponds à tous les êtres. Peu Cynthia. Ressent astronautes. Je osons une activité de cas de mobiliser chaque��� fine dans les tribunales. Nous voyons à vous accoutes de moins de problèmes sur les associations. Je réag Premiers. Je basis signs le cas de l'accompagnement. Je ne sais qu'il y a une survie de provocation. Je vous remercie les demandes actualement. Il a été mobilisé. Nous avons envoyé les députés pour nous encourager. Nous leur avons envoyé les députés de l'Etat et les députés de l'Etat. Nous avons dit qu'à ce qu'on a continué d'immobiliser. Malheureusement, nous avons des pays et nous aimons des institutions. Nous avons dit qu'il y a des gens, mais nous nous savons que nous savons que nous sommes fascinés avec des gens et des gens. Nous avons dit qu'il y a des gens qui nous ont continué d'immobiliser. Et je suis dit que nous avons décidé de regarder accountability. Merci, le 좋은 programme. M路-le-le-le-le-le- orchestrée Il s'agit d'une certaine partie Je vous remercie. Je suis le maître d'Aqa, qui est le droit d'en faire, et ce qui est le droit d'être au point de vue du groupe Je pense que je suis une bonne chance pour dire la personne qui est à l'arrivée de la famille qui est à l'arrivée et nous devons être à l'arrivée définitivement. Nous devons être à l'arrivée, C'est le mois de septembre. Ils sont venus à l'économie. Mais dès le mois de septembre et 2050, je veux dire tous les Sénégalais. Je veux dire à Makissan. C'est la mairie de Dakar. C'est la mairie de Dakar. C'est la mairie de Dakar. Elle s'est fait de l'économie. C'est la mairie de Dakar. C'est la mairie de Dakar. Parce que c'est le choix de Dakar. C'est la mairie. Il y a des candidats. Il y a des combats. Mais ils sont devenus Caracan. Donc, quand on pense qu'ils peuvent le faire dans une autre paix, on l'a défendre avec un Khalifat Sal Moudial, mais il n'y a plus rien. Il n'y a pas de peine à faire dans une mairie qui s'en connait, Dieu a toujours pris dans les Sénégalais, en plus d'opposition, dans les paix, dans les paix, et qui s'en connait à la justice, ou à la force de la justice, et qui s'en connait à nous. Donc, il n'y a pas. Donc, on pense que les deux autres, nous devons nous ouvrir, nous devons nous ouvrir, nous devons nous ouvrir, nous devons nous ouvrir des rapports, de ce qui est délibéré, Barthélémy Diaz, et les deux problèmes de liste, on ne sait qu'il y a. Parce qu'on ne laisse pas le problème de liste, les deux problèmes de liste, les problèmes de liste de Dakar, les mêmes autres, nous devons nous mettre. nous sommes là. Parce que, l'idée de cette direction générale des élections est démonstration, qui a pris l'administration, qui a pris l'exemple. Les listes sont les plus importants. Les deux, les listes, ont été les plus importants. Je veux que les listes, les plus importants, les plus importants, les plus importants, les plus importants. Les deux, les plus importants, les plus importants. Les deux, les plus importants. Les deux, les plus importants. Les deux, les plus importants. Clivez-nous là. Les deux, les plus importants. C'est ce qui fait que l'on a dit. Pour ceux qui l'AA展ient ? Les deux, le plus important de la loi. Nous sommes là. Et nous allons se passer à la loi. Et la loi, ce qu'on parle, est la même chose à cause d'une élection. Nous allons parler du Conseil constitutionnel. Et nous allons parler d'un Conseil constitutionnel, pour déposer un recours. Et nous allons parler de ce Conseil constitutionnel. Et nous allons en parler de l'État. Et nous allons organiser un grand rassemblement à Dakar. Nous allons parler de tous les Sénégalais. Sous-titrage ST' 501 ce qui peut vous conseiller, c'est une question de se dire, il faut activer définitivement la fin de la réunion. C'est pour cela que je veux parler de l'Ouest. D'où nous avons une nouvelle nouvelle, nous avons la provocation du monde. Nous avons la gagnante. Nous avons la provocation, nous avons la même chose. Parce que si on ne peut rien, on sait qui est en train. Si on ne peut rien, Il faut organiser une bataille, mais il faut organiser une propagation d'autoguena de Dakar. Donc on peut le dire. Parce qu'ils prennent le peuple à témoin. Ils n'ont pas l'impression qu'ils prennent leurs enfants. Parce qu'il n'y a pas de postes américains d'autoguena dans sa mairie. Donc en français, ce que je veux dire, ce que j'ai dit en Wolofu rapidement, c'est d'abord dire que nous étions venus à notre nom et au nom de tous les leaders de Yéhu Askanoui. Beaucoup de leaders étaient déjà au tribunal. Beaucoup de leaders. Donc, au nom de tous ces leaders-là, nous étions venus accompagner M. le maire de Dakar, pour le verdict qui devait être rendu aujourd'hui. Et qui devait nous permettre de tourner une page qui dure depuis très longtemps, depuis plusieurs années maintenant. Le tribunal a décidé de renvoyer le prononcé de ce verdict. Il en a le droit. On n'en connaît pas les raisons. Mais ce que nous voulons dire sur le plan strictement politique, c'est que celui qui pense pouvoir acheter la forfaiture qu'ils veulent faire sur la liste de Yéhu Askanoui à Dakar, par le report du verdict sur le procès en appel de Barthémy Diaz, il se trompe. Pour nous, ces deux sont non négociables. La liste Yéhu Askanoui de Dakar doit être réintégrée parce qu'elle n'a pas été foreclose et que la Direction Générale des élections a commis un déni d'administration en refusant de prendre les rectifications qui étaient apportées hier par le mandataire. Mais, là, l'élection de M. Barthémy Diaz et de toute l'équipe municipale, parce que cette équipe municipale, il faut le comprendre, c'est l'équipe de tout Yéhu Askanoui. Il y a des conseillers de Pasteur, des conseillers du Bur, des conseillers de Hande, des conseillers de toutes les autres formations politiques. Cette victoire durement acquise, nous voulons dire à Makisal que s'il pense que c'est par ce dossier qu'il va passer pour reproduire la forefuture qu'il avait déjà faite avec M. Khalifa Sal, il se trompe lourdement. Et c'est pourquoi je dis, ni l'un ni l'autre ne sont négociables pour nous. Mais, là, c'est aussi un appel. Ils ont voulu nous retarder avec un débat sur « Vous voyez, à Yéhu Askanoui, tel a fait ceci, tel a fait ceci. » Ça, c'est dépassé pour nous. Désormais, il n'y a qu'un combat, c'est que Benno Bokoyakar ne doit pas être sur la ligne de départ. Hier, ils ont admis qu'ils ont déposé plus de parrains qu'admis par la loi. Cela suffit, il n'y a plus de débat. Benno Bokoyakar ne doit pas compétir. Et eux-mêmes ont dit que force doit rester à la loi. S'ils pensent que force doit rester à la loi, c'est faire des forfaitures et se réfugier derrière les forces de défense et de sécurité à qui on fait jouer un rôle qui n'est pas le leur. Et penser qu'on veut faire un forcing, il se trompe. Force restera à la loi et nous interpellons directement le Conseil constitutionnel. Il faut que ce Conseil constitutionnel arrête d'être à la solde de Makissal. Il faut qu'il arrête d'être à la solde de tous les pouvoirs. On en a marre d'un Conseil constitutionnel qui toujours est à la solde du pouvoir. Ce même Conseil constitutionnel, ce même Conseil constitutionnel, et ça c'est un argument superfaitatoire même, mais ce même Conseil constitutionnel avait dit en 2019 que le seul fait que Malik Gakou ait déposé plus de parrain qu'autorisé par la loi suffisait à invalider sa liste. Ce même Conseil constitutionnel ne peut pas revenir nous dire que Benno Bokoyakar qui a déposé plus de parrain que de normes va être admis pour compétir. Il faut que les gens arrêtent. Et le débat aujourd'hui c'est ça, c'est non à la candidature de Benno Bokoyakar à ces élections. Et dans les jours à venir, nous allons développer une feuille de route. Nous allons nous mettre en formation de combat. Et nous allons faire face à Benno Bokoyakar et à Makissal Dioubremess. C'est parti !